Sous-titrage Société Radio-Canada Féministe Déconstructionniste Y'a-t-il un isme que nous n'ayons pas adoré? Le crétinisme Oh mon Dieu, non! Souvenez-vous de Guo Jing? C'était qui Guo Jing? Une archéologue avec une jupe fendue jusqu'en haut de la cuisse Même toi, t'es en souviens? Fin des années 70, la Chine s'ouvre à l'Occident Guo Jing s'en vient en visite culturelle à Montréal Alors l'université en profite pour déléguer son gauchiste de service J'entre dans la salle à manger de son hôtel Je la vois, je meurs Une beauté à faire fondre les 7000 soldats de terre cuite de l'Empereur Kin Je commande un été, nous échangeons quelques banalités Je me voyais déjà lui faisant la corbeille pékinoise Ou le palanquin du Sichuan Bref, je suis devant elle Et pour faire mon intéressant, je plonge et je lui dis C'est extraordinaire ce qui se passe dans votre pays Si vous saviez comment on vous en vit, votre révolution culturelle est formidable Instantanément je vois ses beaux grands yeux noirs se voiler et je songe avec horreur Et qu'elle est en train de se dire Ou ce type est un agent provocateur de la CIA Ou c'est le plus gros crétin du monde occidental Elle opte pour la seconde hypothèse Mais du corbeille et palanquin Oui Elle avait vidanger du purin de porc pendant deux ans dans une ferme de rééducation par le travail Son peintre avait été assassiné, sa mère s'était suicidée Et voilà qu'un gros épais de Canadiens français Parce qu'il avait vu les films de Jean-Luc Godard et lu Philippe Solers Trouvait que la révolution culturelle chinoise était formidable Il était dans le crétinisme, mon vieux On ne peut pas descendre plus bas